Il n'est pas encore l'heure de se mettre à table, il est pour l'instant l'heure de passer en cuisine. Il est 12h45. Normalement, la mise en place est un peu plus hâtive que cela, mais on a pris notre temps ce lundi, dernier jour de Sierra Lyon 2023. Et nous nous retrouvons ici sur cet espace de masterclass au Sierra Food Forum avec Marie Victorine Manois, chef du restaurant au Lyonnais à Paris. Bonjour, Marie Victorine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être venue à Lyon, dont vous êtes, je crois, originaire. Exactement. Je suis née à Lyon d'un papa restaurateur, un grand-père restaurateur. Donc, j'ai bien baigné dans les cuisines lyonnaises. On peut considérer que c'est dans votre ADN. C'est ça. Alors, vous avez là, vous nous avez proposé de réaliser des quenelles. Exactement. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça une excellente idée parce que la quenelle, c'est tout ce que l'on voit inscrit dans les bouchons lyonnais. Mais vous allez nous montrer aujourd'hui qu'on peut aussi redonner, je dirais, de la modernité à un plat d'une très grande tradition. Exactement. Un mot sur cette quenelle. Qu'est-ce qu'une quenelle? De quoi est-elle composée pour ceux qui ne le sauraient pas? Alors, c'est une bonne question. La quenelle est composée d'une panade. Donc, c'est une base de pâte à choux. On va y ajouter du poisson, des poissons de rivière parce qu'à Lyon, évidemment, on n'a pas la mer. Donc, on a du brochet, du cendre, du gardon, ces poissons-là. On peut mettre de la volaille aussi et on peut ajouter toute herbe de cueillette selon la saison, des moris. Voilà un peu près ce qu'on veut. Aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de montrer une recette de base qui est reproduisible à la maison, vraiment, et que je m'attrise de voir de moins en moins réalisée dans nos tables lyonnaises, alors qu'elle est vraiment, on va le voir, très facile à réaliser. Et voilà, on peut laisser place. Moi, ce que j'aime dans les recettes, on travaille avec très peu de pesée, nous, au restaurant. Donc ça, ça fait partie des recettes emblématiques et traditionnelles de la cuisine lyonnaise et française. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les recettes et le déroulé. Et après, moi, j'encourage à mettre sa créativité, sa sensibilité dans les recettes après. Tu peux faire un jeu de mots à mettre son grain de sel ? Exactement. Merci, merci. Je vous en prie, c'est moi. Si vous avez besoin d'un jeu de mots qui est maladroit, je suis là. N'hésitez pas à me demander. La base de la quenelle, c'est une panade ? C'est une panade. Donc, c'est une base de pâte à choux. On peut commencer à réaliser. Allez-y, réalisez. Comme ça, on va continuer à échanger ensemble. Je travaille qu'avec du feu au restaurant. Donc, on va commencer par mettre de l'eau. Je pourrais partager les quantités. Là, on met 185 grammes d'eau. On va mettre le sel. On va mettre 12 grammes de sel, 60 grammes de beurre qu'on va laisser fondre dans l'eau. Pourquoi le choix de ne pas peser ? Vous nous disiez tout à l'heure que vous préfériez faire ça un peu. Moi, j'ai besoin de sensations en cuisine. Évidemment, on a des fiches recettes au restaurant avec ces recettes-là qui doivent être relativement précises pour avoir une constance dans la réalisation. Mais moi, je demande vraiment à l'équipe de cuisiner avec la sensation et le goût. On oublie un petit peu, je trouve, en cuisine de goûter. Et on est un peu aseptisé. On voit des recettes. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'être cuisiné ou avoir de palais pour mettre quelque chose dans le four et ressortir un plat. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aime bien les recettes à La Chapelle où on a démoulé quelque chose sur une assiette tiède, ce genre de détail, jusqu'à ce que ce soit cuit, assaisonné au goût. Je pense qu'il faut vraiment garder la sensation en cuisine. C'est très important. C'est bien ce que disait La Chapelle. La cuisine, c'est plus que des recettes. C'est du ressenti. Exactement. Et puis voilà, un légume à l'autre, on n'a pas la même sucrosité, on n'a pas la même texture, on n'a pas la même taille. C'est essentiel aujourd'hui. Oui, finalement, vous réinterprétez au quotidien chacune de vos recettes en fonction de la saisonnalité, en fonction, comme vous le disiez, du légume, de la fraîcheur. Évidemment. Et même dans les cuisines traditionnelles, d'ailleurs, on cuisine, on a la chance en France d'avoir un terroir et une saisonnalité marquées. Et pour un cuisinier, d'avoir cette sensation des saisons qui passent dans les mains, c'est merveilleux parce qu'on les voit de mois en mois changer. Ça ne chauffe pas bien votre matériel très, très moderne. Ne commencez pas à critiquer cette cuisine. Elle a très, très bien marché jusqu'à présent. Regardez, je suis sûr qu'elle va encore mieux marcher maintenant que Sébastien s'est agenouillé pour la faire fonctionner. Ah, si Sébastien s'agenouille, on est parfait. Merci beaucoup, Sébastien. Du coup, on va attendre que ça chauffe. À mon avis, ça devrait être très efficace. Vous avez vu ça ? Oui, c'est très efficace, c'est vrai. Il suffisait juste de savoir comment ça fonctionne. C'est vrai que je n'y étais moi non plus jamais intéressé. L'induction, je pense que ça a aussi ce côté quand ça fond que je serai, c'est à la force du feu. J'ai vraiment l'habitude du feu, mais c'est très efficace. Qu'est-ce qui vous plaît dans la flamme ? C'est vivant. Moi, j'aime le matin allumer mes fourneaux, allumer le gaz. On travaille à la sensation encore une fois dans la cuisine. Le début de service, les fours sont un peu froids. Après, ils sont très, très chauds. On a des fours à 300 degrés, selon si on les a beaucoup ouverts pendant le service, ils vont baisser en température. Et voilà, il n'y a pas de temps, il y a juste du regard, du toucher, de l'odeur et j'adore ça. Mais je me contente très bien. On va ajouter la farine. On a 145 grammes de farine. On va l'ajouter tout d'un coup. La farine a été tamisée. C'est très, très fort et il ne faut pas que ce soit si fort. On mélange et on va faire une pâte. Donc voilà, c'est comme une pâte à choux. La base. On doit avoir une pâte plus ou moins épaisse ? Plus ou moins épaisse. Là, je pense que l'eau, c'est quand même relativement bien évaporé. Vous allez pouvoir remettre un peu d'eau. Vous voulez un peu d'eau ? Un tout petit peu d'eau, oui, avec plaisir. Est-ce qu'on peut trouver un petit peu d'eau ? On va faire quelque chose comme ça. Regardez, on a de l'eau un petit peu salée. Voilà. En plus, elle est chaude, ça va vous aider. Exactement. Donc là, on a notre panade. Donc comme la pâte à choux, on ne va pas trop la dessécher. Il faut quand même cuire la farine. Voilà, c'est bien. Et la grande question sur dessécher une pâte, combien de temps faut-il la dessécher ? Sur quelle puissance de feu ? Alors très, très faible. L'objectif, c'est de cuire un tout petit peu la farine, d'enlever l'humidité pour pouvoir après y incorporer du gras. On peut dessécher, par exemple, la pulpe de pomme de terre quand on fait la purée parce qu'on préfère avoir du gras que de l'eau dedans. Même si maintenant, on en met quand même de moins en moins. Voilà, même la cuisine traditionnelle est un petit peu dégraissée. Donc ce qu'il faut, c'est que la pâte ne colle plus à la casserole. Voilà, qu'elle soit un petit peu grasse comme ça. Normalement, on la... On voit qu'elle est homogène, qu'elle ne colle plus. Exactement. Donc là, on va la débarrasser. Voilà, là, elle est bien. On va la mettre... Sur une plaque. Dans une plaque à débarrasser. Et là, vous la mettez au frais. Et on va la mettre au frais, exactement. Elle a besoin d'un peu de repos avant d'être... Un petit peu de repos et surtout, on ne veut pas chauffer la protéine. Donc en l'occurrence, le poisson avec une pâte qui va être trop chaude. Oui, parce que ça, ce sera la deuxième étape. Donc vous allez nous faire une quenelle de poisson aujourd'hui. Oui. Alors nous, au restaurant, on travaille beaucoup de poissons de rivière. Je pense que c'est intéressant. Ou de poissons nuisibles ou en surpêche, etc. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes problématiques dans les restaurants actuels qu'on était peut-être moins alertes il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on ne consomme plus pareil. Pour nous, c'est poissons de rivière parce qu'il n'y a pas la mer. Et en fait, il y a des super poissons à trouver. Donc là, ça va être du brochet aujourd'hui et la sauce à base d'écrevisses. C'est un petit peu notre crustacé à nous, à Lyon. C'est important dans votre cuisine d'être incluse dans un territoire, de parler, d'utiliser les produits qui sont disponibles. Évidemment. Et autour de nous, je pense qu'aujourd'hui, on s'adapte plus à ce qu'on nous donne, ce que nos maraîchers nous donnent, plutôt qu'à une demande. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la cuisine, ce soit d'aller chercher les produits les plus incroyables, les plus loin. Ce qui est incroyable, c'est les produits qui sont autour de chez nous, cultivés par des gens qui ont un peu la passion du bien cultivé, du bien élevé, des choses comme ça. Nous, on reçoit par exemple les cochons entiers au restaurant. Chez une femme qui s'appelle Bernardine, qui est en Ardèche, à Faugère-le-Haut, qui a son élevage de cochons mangalicales, les élève un an et demi. C'est des cochons qui sont bien élevés, longtemps, heureux. C'est des cochons qui font 150 kilos. Nous, on les reçoit, on les découpe. Et en fait, tous les jours, on propose une partie différente. Et en 15 jours, on a vraiment travaillé tout l'animal dans son intégralité. Voilà, c'est important. C'est plus aseptiser et aller chercher des morceaux dont on n'a pas de sensation. On ne sait pas d'où ça vient. On commande quatre filets mignons. On ne se rend pas compte que juste deux cochons entiers ont été tués pour cette demande. Aujourd'hui, c'est ça aussi le rôle du chef. Oui, je pense que nos problématiques sont plus importantes que faire à manger. On sait faire, on aime et c'est presque un plus. Mais je pense que l'engagement qu'on a quand on fait à manger pour 100 personnes au restaurant et de représenter 100 foyers dans un restaurant, c'est un vote de tous les jours d'arrêter un petit peu, garder une tradition, mais arrêter le plastique, consommer mieux, c'est une évidence. Je pense que ça donne aussi du sens à votre brigade. Évidemment. Quand une brigade de cuisine voit un cochon entier arriver, déjà pour certains, c'est la première fois. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Donc, ça permet de visualiser que dans une bête entière, on repère un peu d'où viennent les différentes parties et qu'effectivement, on ne peut pas se satisfaire exclusivement que de commander des côtes. Et on n'a plus envie. On voit l'animal. Il ne faut pas se... On cuisine les abats. On n'a plus envie de mettre des pièces de côté. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été vendu? Qu'est-ce que les gens ne veulent pas? C'est notre rôle de restaurateur de les travailler et de les mettre sur le devant de l'assiette. En fait, c'est génial. Vous êtes très attaché à la tradition. Vous me disiez aussi que cela ne vous empêche pas de vouloir dégraisser. Exactement. C'est important pour vous, justement, d'accorder une digestibilité supplémentaire à ces plats de tradition qui, parfois, ont été qualifiés de plats un peu roboratifs. Je pense que la cuisine doit rester gourmande parce qu'on mange. Ça doit être délicieux avant tout. Il ne faut pas le perdre avant un dressage et avant quelque chose d'intéressant. Ça doit être délicieux. Après ça, on ne mange plus comme avant. On mange un peu moins gras, on va dire. Et c'est un peu notre défi à nous de faire des choses délicieuses, mais beaucoup moins gras. C'est sûr que c'est plus compliqué quand on ne met pas de beurre et de crème. Mais en fait, c'est génial parce qu'il y a une palette aromatique dans la nature, dans la cueillette et des réductions de goût et de saveur qui remplacent totalement. Ou le collagène, par exemple, faire des blanquettes à base de pieds de veau, de collagène, qui remplacent des réductions de crème infinies. Aujourd'hui, on n'a plus envie de manger ça. Donc, on garde des recettes qui sont vraiment ancrées dans la tradition, mais qui sont un petit peu plus fraîches. Mais voilà, on va continuer notre recette si ça vous convient. Donc, je récupère la panade qui a rafraîchi. Et là, on passe au robot. Donc, c'est très simple. Donc là, on a fait une panade. Donc, c'est vraiment la base de pâte à choux, très simple à réaliser, qu'on va mettre dans notre robot. On va récupérer une cuillère. Donc, nous, on a pris du poisson, donc du brochet qu'on a levé. On garde les arêtes dans lesquelles on va faire un fumé. On va pocher les quenelles dans le fumé du poisson. À la maison, si on n'a pas de brochet, on prend n'importe quel poisson. Il faut le passer au tamis. Ça rend quand même la chair un petit peu plus fine, sachant que c'est quand même facultatif. On mixe donc son poisson, sa volaille et on la passe au tamis. On met ça dans le robot. Vous allez voir, c'est très simple et c'est vraiment très bon. Je vous en ferai goûter. J'en ai prévu quelques-unes si vous voulez goûter. J'imagine que le public présent ne refusera pas une dégustation à l'issue de la démonstration. Donc là, on va mettre la panade. Ce n'est pas le matériel idéal, mais on va faire comme ça. On va commencer à mixer. C'est aussi une question d'adaptation, la cuisine. Tout à fait. Aux outils, aux lieux. Voilà, ça, à mon avis, on va faire un truc comme ça. Comme ça. Oui, je pense. Voilà. Je t'attendais un peu avec le genou au sol pour venir... Prends vite les bonnes habitudes. Je vais l'emmener avec moi en cuisine après. Je ne vais pas m'en passer du coup. Alors, du coup, OK. Donc, on mixe bien. Il faut avoir quelque chose d'homogène. En fait, c'est l'action mécanique qui va lier la pâte. Oui, voilà, exactement. Là, on va vraiment venir mixer. Ça peut marcher. Je sais que maintenant, il y a de plus en plus de gens à la maison qui ont des thermomixes, par exemple. Ça fonctionne aussi. Donc, on ajoute les œufs. Je constate que là, vous pouvez réguler la vitesse si vous avez fait le choix de mettre ça à vitesse modérée. Ça ne tourne pas très vite. Je le précise pour le public. Vous qui ne voyez pas la vitesse à laquelle le mélange se fait. Encore une fois, comme une pâte à choux, les œufs un à un qu'on casse avant pour être sûr vu que c'est des œufs de la ferme qui n'ont pas de problème avec l'œuf. Et on va ajouter un petit peu de beurre. Là, on va avoir une pâte bien fine. Ça, c'est le petit peu de beurre ? Un petit peu de beurre. Heureusement que vous nous avez préalablement signalé qu'on allait alléger la recette. Et pareil, quand on fait les quenelles à la maison, on voit dans les commerces, on voit des 15 % de poissons. Si c'est nous qui faisons la quenelle à la maison, on se fait plaisir, on met 30, 40, 50 % de poissons. On veut manger du poisson quand même. Ce n'est pas de la pâte à choux cuite. D'où l'avantage de la faire soi-même. Voilà. Il y a quelques restaurants qui la font très bien quand même. Nous, on va la faire pocher ici. On connaît aussi la quenelle dans les restaurants qui va être gratinée, soufflée, un peu comme un soufflé, étant donné que c'est une pâte à choux. Là, on voit qu'on a une pâte bien lisse et on va ajouter le beurre. Vous augmentez la vitesse de rotation. J'imagine que cette technologie qui, elle aussi, s'affine d'année en année, vous autorise à pouvoir moderniser aussi la recette. Oui. C'est vrai que moi, au restaurant, j'ai très, très peu de matériel, de nouveaux matériels. On est vraiment flamme. On n'a pas de sous vide. Je n'ai pas de siphon. Je n'ai rien. Old school. Oui, carrément. Mais ça n'empêche pas de faire des plats très actuels avec rien, quoi. Et je trouve ça chouette qu'aujourd'hui, on ne soit pas dépendant du matériel, mais justement de cuisiner avec ses mains et c'est tout, quoi. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est une femme de votre âge. Je peux donner votre âge ? On peut. On peut encore ? Non, mais vous avez 31 ans. Oui. Et c'est vrai que vous acceptez, vous assumez totalement cette cuisine de tradition. Ah, je la trouve géniale. Et vous la poussez jusqu'au bout, finalement, parce que, voilà, pas de sous vide chez vous, dans vos cuisines. On cuisine à l'ancienne. Exactement. On mesure, voire même. En fait, finalement, c'est très actuel. Aujourd'hui, on veut reprendre le sens de ce qu'on fait. Je pense qu'on a un petit peu peur de se faire déborder par les réseaux sociaux, par les robots qui vont prendre un jour notre place. Je pense, au contraire, qu'on a besoin de se recentrer avec l'essentiel. Vraiment. Je ne sais pas si vous avez eu le loisir de suivre l'échange que nous avons eu avec Raphaël Lemont tout à l'heure et Thierry Marx ici. C'est vrai que ce geste, le robot pourrait remplacer une certaine partie des gestes, mais très certainement pour, je dirais, enlever ou améliorer la condition du cuisinier dans des gestes pénibles, mais certainement pas dans les gestes de précision et surtout pas dans la réflexion, dans la volonté de pérenniser un savoir-faire. Heureusement, c'est ce qui fait qu'on reste des humains et que, voilà, heureusement, c'est génial. Je trouve qu'on y revient. J'ai écouté un petit peu tout à l'heure votre échange sur le geste. C'était passionnant. Je vais vous faire faire une petite quenelle tout à l'heure. Vous allez mesurer mon talent, un si talent il y a quelque part. On le vérifiera tout à l'heure. J'espère que je ne devais pas trop me louper pour ne pas me ridiculiser. Vous allez faire des très, très jolies quenelles. Donc là, on met le beurre petit à petit. C'est un peu comme, on dirait, une émulsion. L'objectif, c'est d'avoir une pâte bien lisse qui ne tranche pas. Le beurre n'est pas trop chaud. Pas trop frais non plus. C'est un beurre à température. Un peu moins de pommade. On pourrait dire comme quand on fait une brioche, par exemple. Souple. Beurre souple. Là, ça va être bien. On va débarrasser. Là, il y a une température qui s'affiche sur l'écran. Vous chauffez la pâte ou c'est simplement... Vu que le beurre est un petit peu froid, il faut effectivement qu'il s'intègre correctement à la pâte. La friction suffit. La friction suffirait à faire chauffer le beurre. Donc là, on a terminé. Là, c'est aussi simple que ça, ou presque. C'est très, très simple. Du coup, c'est terminé. On peut imaginer à la maison, rajouter... Là, on va arrêter. Des herbes, l'ail des ours. Aujourd'hui, tout le monde en cueille. On peut rajouter... C'est la saison des agrumes. Faire des agrumes confies à la maison. Mettre un peu d'agrumes dans l'appareil. Mettre des moris, mettre des champignons. Enfin, voilà. Ça, c'est la recette de base que je vous montre. Aujourd'hui, j'invite vraiment à... Donc, c'est customisable à souhait. Customisable, exactement. S'approprier les recettes. Donc, on va mettre ça là. Est-ce qu'on aurait pu mettre de la crème ? Ou ça ne convient pas à cette recette ? Ça existe. Moi, non. Mais comme on a tous nos recettes, moi, je fais les pâtes à pâte écroute sans lait. On peut montrer à Hugo juste l'allure de la pâte. Donc là, tu as une pâte qui est bien souple, bien lisse, bien brillante. Ça, c'est une jolie pâte à quenelle. Vous voyez, c'est très simple parce que là, c'est terminé. On va le débarrasser, le mettre au frais. C'est quand même très, très simple. Ça a besoin d'un temps de repos. Ça a besoin d'un temps de repos juste pour que ce soit que le beurre fige et pour pouvoir pocher les quenelles dans l'eau juste après. J'ai déjà fait un appareil à quenelles pour qu'on puisse les pocher maintenant. Vous êtes organisé pour qu'on puisse continuer la recette dans le temps imparti à cette masterclass. Donc, en débarrassant en plaques. Disons que plus ce sera plat, plus ça refroidira vite. Exactement. Il nous reste 15 minutes. Oui, eh bien, allons-y, pochons. Du coup, je peux laisser ça. Il n'y a pas d'évier, il n'y a rien. Bon, du coup, vous avez compris le principe. On va récupérer l'appareil que j'ai fait tout à l'heure. Déjà réalisé. Exactement, qui est figé. Bonjour, madame. Si vous voulez prendre place, on est en train de réaliser des quenelles. Quenelles de brochets. Vous avez vu comment je me mets dans le... Oui, quand vous vendez la chose, vous allez voir, c'est très bon. Alors que je n'ai absolument rien fait. Donc là, j'ai mon appareil qui est dur. Je vais empocher une si vous voulez essayer. Est-ce que cette personne voudrait essayer ? Je vais te faire faire une quenelle aussi. Je vais vous montrer. C'est très simple. On prend une cuillère. Très simple, très simple. C'est très simple. Attendez, juste pour que Hugo vienne... Où est-ce que vous allez faire la quenelle ? Dans l'eau. Oui. Ah oui, ok. Je vais la pocher dans l'eau. Dans tous les cas, même quand on mange des quenelles restaurant qui sont soufflées, elles ont été pochées avant. Conservées, mises au four avec une sauce et ça soufflera très bien. Est-ce que, comme vous nous l'expliquez, c'est la quenelle, il faut que je regarde. Oh là là. Voilà. Ah oui, non, non, vous trichez, vous avez fait ça mille fois. Ça va trop vite, on n'a même pas le temps de voir. Là, on peut faire avec nos cuillères à la maison, si on se sent plus à l'aise. On les poche une vingtaine de minutes dans une eau frémissante. Je sens que ça va être compliqué quand je vais m'y mettre. Ça va le faire. On va faire la version. Évidemment, si on a le fumé du poisson, c'est l'idéal. Une cuillère en argent. J'aime la sensation, c'est mieux. Tu peux essayer ? Ah, c'est carrément... Oh là là, déjà, mon Dieu. Alors, je vais poser le micro. Je vais le faire en même temps. Pousse l'appareil et la refaire rouler sur la... Trempe là-dedans pour chauffer et mouiller un petit peu. Là, tu peux prendre par ici. Oui. Appelat, pousser et revenir. Oui. Là. Pousse. Pivote dans l'autre sens. Oui. Non, non, ça va être bien. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et là, reviens. Parfait. On y est. On y est. C'est bien. Et du coup... Non, c'est très simple. Là, c'est la première fois, mais il suffit d'en faire deux, trois fois et le geste, il vient facilement. Très, très facile. J'ai sauvé la face. Oui, oui. Elle n'était pas si mal que ça, cette quede. Non, non, elle était très bien. Est-ce que vous voulez essayer ? Oui. Je vais refaire mettre... Vous êtes un bon prof. Bonjour, mademoiselle. C'est quoi votre prénom ? Lolita. Lolita. Vous êtes cuisinière ? Absolument pas. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. En fait, il faut aussi rajouter, c'est que plus on veut aller, moins il y aura d'appareils, plus ça va être... Plus ça va être compliqué. Merci, Lolita. Ouais, plus c'est compliqué. Bon, après, voilà, on arrive toujours à s'en sortir. Là, on a fait une sauce avec de l'écrevisse, parce qu'encore une fois, je voulais vous faire goûter la recette très classique. En ce moment, il y a des agrumes. On fait ça à la maison. On planche dans un petit sirop. On cuit les agrumes pendant quelques heures dans le sirop, les conserves dans le sirop. C'est extraordinaire, c'est très, très bon. Je vais vous faire goûter sur la quenelle, par exemple. Très facile. Ça cuit combien de temps ? Ça cuit quand ça remonte à la surface ? Ça cuit quand ça remonte à la surface. Donc là, le problème, c'est qu'on va avoir terminé avant, mais je pourrais faire passer des assiettes si vous souhaitez goûter. Bien sûr. Parfait. Mon petit doigt me dit qu'il faut qu'on réserve au moins une ou deux assiettes pour la régie. Parfait. Là, on voit Hugo, on a vu Sébastien tout à l'heure, mais derrière, il y a encore toute une équipe qui travaille pour qu'on puisse nous voir et nous entendre. Je pense qu'ils apprécieraient. C'est mon petit doigt qui me fait suggérer ça. On voit que la recette est quand même extrêmement facile à réaliser. Donc j'invite à perdurer un peu nos monuments de la gastronomie qui sont simples à faire. Il y en a des moins simples, mais ça, ça en fait partie. La pomme à nain, toutes ces vieilles recettes qui demandent un petit peu d'attention. Et Thierry, Marc, s'en parlait tout à l'heure, un geste qu'il suffit de faire 3-4 fois tous les jours. Et on est un peu heureux de voir perdurer des recettes traditionnelles comme celle-ci. On a vu en vous regardant qu'effectivement, c'était assez réalisé à même moi de la première fois. C'est très simple. Même Lolita a réussi effectivement la première fois. C'est assez satisfaisant finalement. Au premier essai, on sort quand même quelque chose qui ne nous dissuade pas de continuer. Exactement. Parce qu'il y a parfois des choses en cuisine. C'est faisable à la maison. Pour faciliter le geste, vous ramenez la... On rabat un petit peu la pâte. Comme ça, vous allez pouvoir continuer à... Quand est-ce que vous avez mangé une quenelle la dernière fois ? Oh ! Pouf ! Je ne sais même plus. Il y a un petit moment. Il y a un an, je dirais. Ah oui, quand même. Oui, j'ai eu la chance d'aller dans une belle maison de Lyonnaise, sur les bords de Saône, si vous voyez, à Colonge. Ah oui, la classe, quand même. Donc j'ai goûté la fameuse quenelle sauce d'antua. Effectivement. Et j'avoue que... Qui sont pochées également, il me semble. Ce n'est pas des quenelles soufflées là-bas. Oui, oui. Il va y avoir de quoi goûter. Là, on va devoir la refaire figer. Hop ! On peut remettre au frais. Est-ce que là, elle a trop pris la température ? Oui, voilà. Donc en général, on rassemble les appareils, on met au frais, on repoche un petit peu après. Donc je mets ça là. Pour faciliter, je dirais, le moulage de la quenelle, il est préférable d'avoir un appareil un peu frais. Exactement. Appareil frais. À la maison, on peut faire avec les deux cuillères. Comme on connaît plutôt le geste comme ça. Oui, ça marche aussi. Exactement. Vous nous parliez tout à l'heure d'alléger un peu cette cuisine, on parlait de crème. Oui. Un exemple, quand je vois ces bisques. Là, on a fait des sauces aux écrevisses. L'objectif, c'est de récupérer la réaction de maillard, la coloration des têtes. On évite de sur-crémer les sauces parce qu'en fait, finalement, on a vachement de goût aussi dans l'essence de la tête de l'écrevisse. Donc là, on a une sauce qui est quasiment purement un jus d'écrevisses, finalement, un bouillon réduit. Et là, on a mis un petit peu, on peut mettre du baveur, un petit peu de lait. Et on va voir qu'on a vraiment cette gourmandise-là. Il faut savoir que cette recette reste quand même, comme on l'a vu tout à l'heure, un petit peu grasse. Donc l'objectif, c'est de jouer un petit peu avec les éléments qui vont être gras et d'autres qui vont être un peu plus légers, justement comme des sauces plus bouillons, collagènes, ces textures-là enrobantes que des réductions de crèmes sans fin qui sont un peu moins actuelles, je dirais. On m'a souvent dit qu'on pouvait aujourd'hui utiliser des jus de légumes, notamment, pour lier des sauces, pour remplacer cet excès de crème. Il y a beaucoup de sucre aussi. On fait de plus en plus de recettes végétales, même dans notre bistrot bouchon qui est quand même traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, la place de la viande n'est pas la même dans les assiettes. On ne mange plus de protéines comme avant. On en mangera de moins en moins. Ça, c'est clair et net. Et c'est très bien, d'ailleurs. Donc voilà, il y a une créativité différente qui se met en place. On fait des millefeuilles de courge. On fait des jus de courge. Il y a la sucrosité nécessaire. Et c'est unanimement délicieux. Voilà, on peut faire exactement des jus végétaux complètement. Et c'est très, très bon. La clientèle d'un bistrot comme au Lyonnais, à Paris, accepte aujourd'hui cette modification, cet apport de protéines, en tout cas de viande un peu moins présente ? Il ne faut pas que ce soit la punition. En fait, c'est à nous aussi de faire des recettes qui soient attractives, délicieuses, encore une fois, et rendre les plats végétaux fun. Mais ça, c'est notre boulot, entre guillemets. Des plats végétals sont très, très bons. Il y a de plus en plus de chefs aujourd'hui qui mettent de moins en moins de protéines ou qui condimentent avec une protéine. Ça, ce sera les restaurants de demain, très clairement. Et c'est génial parce que dans la nature, la planète aromatique est bien plus large que finalement travailler, alors que je suis la première à travailler. J'adore le travail de l'animal en son intégralité. Mais voilà, parfait. Est-ce qu'on aura gagné quelque chose ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'engouement derrière. Oui. On a parfois l'impression que c'est pour nous. Non, non. Non, non, on attend. La quenelle se fait attendre. Oui, mais non, bien. Ça va prendre encore une dizaine de minutes. Donc, quand on aura terminé, ceux qui veulent goûter, je ferai passer une dizaine d'assiettes. Ça donne un petit peu de patience. Parce qu'en fait, on veut vraiment une eau à frémissement. Le but, ce n'est pas d'agresser. Mais ça, c'est dans la cuisine en règle générale. Tout ce qui est lent reste quand même meilleur et on n'agresse pas la nourriture. Ça n'existe pas. C'était intéressant justement de les écouter. Tout à l'heure, Raphaël Lomont et Thierry Marx parlaient aussi de cette cuisson. Ils expliquaient que le bouillon rassurait. Je suis une fan de bouillon aussi. Et qu'en fait, finalement, le frémissement dont vous parlez avait plus d'effets bénéfiques sur la cuisson parce que beaucoup d'ingrédients cuisaient bien avant les 90 degrés annoncés. La qualité d'un bouillon, d'un poteau-feu ou d'une poule au pot se fait sur des très basses températures, très longues. On a des bouillons qui ne sont pas brouillés, qui sont très clairs. Et on a une infusion des os ou des légumes. Moi, je suis très partisan du bouillon en début de repas. C'est une offrande. Ça ouvre le cœur, l'âme. Ça me merveilleilleux. J'aimerais beaucoup faire ça, même en amuse-bouge, avec toutes les épluchures. Un peu, qu'est-ce qu'on a dans la cuisine ? Qu'est-ce que vous pouvez manger ? Et une petite réduction de ça en avant-repas. C'est merveilleux. Et en général, on les garde et on recuit avec les bouillons. Une cuisine comme ça qui reste très bonne et lente, justement. Je dirais que c'est souvent le bon sens du cuisinier, que le cuisinier amateur n'a pas toujours. C'est d'utiliser ce qu'il a sous la main. Par exemple, comme vous le disiez, les épluchures pour faire un bouillon, qui peut de surcroît se conserver plusieurs jours, pour ensuite rapporter du goût. Parce que mettre de l'eau, c'est dilué. Alors que si on amène un bouillon, il y a un parfum qui va venir complémenter. Et c'est un cycle aussi. Acheter mieux veut dire que les épluchures de notre légume seront utilisables. C'est logique. Aujourd'hui, ça a un bon sens. C'est des choses qu'on ne jette plus. Aujourd'hui, on ne jette plus rien en cuisine. C'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Mais partout, même dans des bistrots comme les nôtres, on ne jette rien. Et en fait, c'est génial parce qu'on se décarcasse. On ne va pas chercher le cœur d'un légume. On travaille sur son intégralité. C'est une logique qui est déjà mise en place depuis quelques années. Parce qu'on a le plastique. Aujourd'hui, on peut aussi aller voir notre maraîcher, lui redonner les choses dont on ne se sert pas pour faire le compost. Des choses qui sont de plus en plus mises en place dans les restaurants. Vous connaissez à peu près le poids de déchets que vous produisez aujourd'hui ? C'est compliqué. Non, mais on va devoir en être plus que conscient parce que ça va être une vraie problématique dans les restaurants. Après, le problème des déchets aussi, c'est là où il faut faire les justes quantités quand on sert des assiettes. C'est les déchets qui reviennent de la salle, qui ne sont pour le coup pas utilisables. C'est-à-dire que nos déchets à nous, on les maîtrise en cuisine. Les déchets organiques, en tout cas. Les déchets plastiques, on les minimise parce qu'on ne se fait plus livrer de la nourriture dans du plastique. On essaie de se faire livrer dans des caisses. On redonne la caisse au producteur qui nous relive dans la même. C'est des choses qu'on n'a plus envie de jeter sans arrêt. Des choses quand on reçoit de la marchandise. Ça, c'est un petit peu inscrit. Le problème, c'est les déchets retour de salle. Donc, c'est à nous de faire des portions plus petites. Moi, je sais que je suis très généreuse. J'ai tendance à mettre beaucoup de choses sur la table. Et voilà, c'est ces déchets-là qui sont compliqués à retravailler derrière. Donc, c'est peut-être ce biais-là qu'il faut encore affiner pour ajuster les portions, même s'il est difficile. Commander, quitte à recommander après, ne pas être dans l'abondance. Mais c'est ça, c'est dur pour nous aussi parce qu'on a envie de faire plaisir. Dans les anciens banquets de mariage, il y a une quarantaine d'années de cela, on faisait ce qu'on appelle une repasse. Et c'est vrai que c'était malin parce qu'en fait, vous étiez servi d'une proportion. Oui, tout à fait. Si vous aviez encore faim, il vous suffisait de redemander. Alors que si votre société était atteinte, tout allait bien. C'est vrai, les découpes en salle, les choses comme ça. On verse une petite lamelle de viande ou de poule au pot et on repasse justement. Il faut bien avouer que c'est quand même très compliqué lorsqu'on est chef de cuisine de trouver la juste proportion qui corresponde à l'ensemble des clients. Parce que nous n'avons pas tous la même approche ni la même forme en arrivant. Exactement, même appétit. Oui, c'est vrai que le gaspillage là, pour l'instant, en tout cas, il est difficile à gérer, mais vous le faites, vous anticipez ce gaspillage en cuisine et c'est déjà fantastique parce que c'est vrai qu'il y a 30 ans, on n'était pas là. Et le gaspillage, entre guillemets, les invendus, aujourd'hui, notre boucher, si par exemple, ils vendent moins d'abats, nous, on achète les choses qui sont invendues par, entre guillemets, le tout public. Pour les légumes, c'est pareil. J'ai mon maraîcher Erwan Imbert qui va m'envoyer un message en disant tous les restaurants m'ont commandé de ça en ce moment et je me retrouve avec des choux-fleurs, je ne sais pas quoi en faire. Du coup, je cuisine des choux-fleurs. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est anticiper un gaspillage ou des non-ventes en direct à la source aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on marche tous bien ensemble. Est-ce qu'on pourrait se dresser une petite quenelle ? Allez, faisons, pressons. On conclut sur ce beau geste de dressage. Elles sont très jolies. Et on fera, je dirais, un vrai lien avec la première table ronde de cette matinée et ce travail du geste, les gestes du futur et le futur du geste. Donc là, on égoutte. Donc inévitablement, il faut un récipient creux. Oui, puis on met, on sert ça. Nous, au restaurant, avec une tombée d'épinards instantanée, ail, huile d'olive, voilà, vraiment pur. Que vous posez également à côté ? Dessous pour accueillir la quenelle à peine cuit. Vous déposez d'abord un lit d'épinards et ensuite la quenelle ? Par exemple, voilà, un légume un petit peu souple, parce que la quenelle reste souple. Donc on n'a pas envie de manger quelque chose qu'on mâche à côté, je trouve. Oui, bien sûr. Voilà, on évite le riz et tout ça. Je pense que la quenelle est déjà assez riche en farine et choses comme ça. Et là, donc c'est une bisque d'écrevisses. Et c'est très, très joli. Enfin, moi, je suis complètement obsédée par la quenelle. Il y en a toujours dans le restaurant que ça accompagne une viande, un poisson. C'est très joli. On va émulsionner, par exemple, l'autre sauce. On a mis un babeur qui est un petit peu plus clair. On a quelque chose d'un petit peu plus léger. On a la concentration de la première sauce. On a le goût de la tête. Et on peut trancher avec cette sauce-là qui va apporter un petit peu de fraîcheur. Et celle-là, vous la mettez autour ? Par exemple, pour apporter un petit peu de fraîcheur. On met en ce moment, je disais en hiver, on a les agrumes. Ça, on l'a confié au restaurant. On l'a laissé macérer pendant plusieurs jours. Mais on peut imaginer, au printemps, aller chercher les bourgeons qui bourgeonnent, des pains, les mettre dans un vinaigre. Et ça apporte tout ça, un peu l'acidité, la fraîcheur l'hiver. L'hiver, c'est toujours un petit peu plus pauvre en cuisine. Et c'est très simple. Moulin à poivre. Et c'est terminé. Bravo et merci. On vous applaudit très chaleureusement. Marie-Victorine Manoa, chef du restaurant Au Lyonnais, restaurant d'Alain Ducasse à Paris. Bistro traditionnel dans lequel on peut vous retrouver. Donc, si vous allez d'aventure à Paris, surtout, n'hésitez pas à rendre visite à Marie-Victorine. Et puis, pour ceux que ça intéresse, vous allez pouvoir goûter dans un instant. On marque une pause, histoire de souffler. On se retrouve tout à l'heure pour la première table ronde, dernière table ronde d'ailleurs, de cette journée à 14h40, où l'on parlera de l'impact de l'image et de la cuisine. Voilà l'image, quelle est l'importance de l'image dans le monde des chefs. C'est ce que nous allons voir à 14h40. Je compte sur vous. A tout à l'heure. C'est comme un long wind But you'll never have made Never have Thanks for a normal life It's fine Too busy early You can't get enough But I bet it won't change No more Damn That's a boring life Okay 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 Sous-titrage ST' 501